... Pour l'instant, si les sujets Big Data ne sont pas encore clairement identifiés, nous serons amenés dans les mois ou les années à venir à traiter des volumes de données relativement importants. J'ai une agence de communication dans l'univers du CRM. Il y a une telle évolution aujourd'hui sur toutes les problématiques Big Data. C'est très naturel de s'obdater. J'interviens sur des problèmes de pilotage à performance. Les pratiques de Big Data apparaissent de plus en plus souvent en amont de mon métier quotidien. C'est pour vraiment comprendre de quoi on parle quand on parle de Big Data. La formation a été financée à l'être du budget de formation au sein de mon entreprise. J'ai eu la chance en tout cas que mon entreprise finance la formation, effectivement qui a semblé être une opportunité par rapport à la stratégie actuelle de l'entreprise. Il n'y a aucun doute par rapport à la qualité de la formation. Moi, j'en suis très satisfait et je la referai très naturellement. Pour moi, c'est une unité évidente pour accompagner au mieux mes clients sur ce premier Big Data. On voit qu'effectivement, il y a de multiples intervenants, des retours d'expérience extrêmement intéressants et puis une maîtrise du corps professoral qui aujourd'hui ne me font pas regretter mon choix. L'avantage de cette formation, c'est qu'elle est relativement généraliste. On voit beaucoup de sujets, on voit Big Data, un panorama général, on voit des questions de droit, des questions beaucoup plus techniques, de paramétrage, de base de données. Du coup, ça permet d'avoir une vision vraiment globale de ce que c'est que le Big Data et de quoi on parle.